Que serait Chaumont sans son église Saint-Jean-Baptiste ? Nous le savons, le point de départ de notre cité est son château, élevé sur l'éperon ouest du mont Chauve, dont le fier donjon domine encore la vallée de la Suisse, forteresse où viennent se briser les vents quand veulent l'assaillir les nuages menaçants. Et au milieu du triangle formé par les remparts, deux doigts pointés vers le ciel, qui rappellent à l'être humain qu'il est fait pour être debout, que s'il faut savoir garder les pieds sur terre, il faut aussi pouvoir lever les yeux et le cœur vers le haut. Christian Bobin écrivait « L'ange qui nous a chassés du paradis a négligé de fermer quelques portes. » Les églises sont ces portes qui ouvrent sur le paradis, puisqu'elles se réfèrent à celui qui se présente comme la porte, le Christ Jésus. Voilà pourquoi ceux qui les construisent mettent tout leur art à exprimer la beauté et la noblesse qui sont enfouis dans le cœur de l'homme et prennent leur sens dans la beauté divine. Que serait Chaumont sans son église Saint-Jean-Baptiste ? Nous n'oublions pas, comme vient de le rappeler Mme Guigny, que le déploiement de notre cité est largement dû à la célébrité du grand pardon, dont la basilique demeure le signe visible, elle qui fut agrandie en raison même de l'affluence des pèlerins pour honorer le précurseur et être lavé de toute faute. lieu de prière dans l'obscure intimité qui la caractérise, elle est aussi le lieu où s'expriment les grands moments de la vie quand les cloches annoncent les liesses nationales ou convoquent la communauté chrétienne pour les offices, les baptêmes, les mariages, les funérailles. De même que la cathédrale Notre-Dame demeure dans le cœur des Français l'emblème de leur capitale, de même la basilique demeure pour tout chaumonté la fierté de sa ville, puisse-t-elle signifier longtemps encore l'élan qui nous entraîne vers l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la fin. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements